Salut tout le monde, c'était Arprevoyant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo bien sympathique, un sujet qu'on n'a absolument pas encore abordé sur la chaîne, mais que je voulais tester depuis un petit moment. On va parler d'EDC aujourd'hui, donc le Everyday Carry, ce genre de choses-là. Vous devez sûrement le connaître, et si jamais vous ne connaissez pas, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est, on va dire, une sorte de variante du sac d'évacuation, mais en plus petit, en plus compact, on va dire plutôt même des choses qu'on garde toujours avec soi, comme certains qui ont un briquet, un multitool, un petit kit d'urgence, un pansement israélien, ce genre de choses. Donc voilà, et là aujourd'hui, on est dans ce genre de configuration, mais pour la voiture. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue, et ça fait référence au début de ma chaîne, moi justement, où en fait, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'avais parlé au tout début, d'une sorte de kit d'urgence en voiture, une trousse médicale en voiture. C'est une des premières vidéos de ma chaîne, il ne doit pas y avoir full vue. Mais en tout cas, je vous la mets là, et vous l'aurez également dans les fiches et dans la description, si jamais vous voulez faire un petit tour. Ça a été une première version un peu bêta, mais évidemment, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus complet. Désolé si la camion bouge un peu, il y a du vent, comme vous devez l'entendre et le voir. J'espère que ça ne dérangera pas trop. En tout cas, un petit like pour le vent et la météo qui est bien cool. Donc voilà, en tout cas, moi, sur cette version-là, on est sur un petit EDC voiture, slash sac d'évacuation voiture, parce que je l'ai surtout pensé dans ce sens-là à l'origine. C'est une idée qui m'est venue de Julien, quelqu'un que vous avez dû entendre et un petit peu voir, qui a filmé quelques vidéos sur la chaîne actuellement, dont une précédente sur les fiches d'artifice, que je vous mets là également. Et du coup, je vais vous montrer le contenu de mon sac. Alors évidemment, c'est une première version qui a un petit peu évolué quand même au fur et à mesure et qui pourrait être pimper. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager, liker, également à vous abonner si mes vidéos vous intéressent, si le sujet là vous intéresse et que vous voulez en voir plus précédemment, enfin dans le futur plutôt, enfin bientôt quoi. Donc voilà, le petit sac contenu. On est sur un sac toujours de la marque Décathlon. Vous savez, j'essaye de prioriser le Made in France et des choses proches pour ne pas acheter un sac qui vient de perpétrer les boîtes, même si je m'avoue, je l'ai déjà fait précédemment sur une version d'un sac d'évacuation. Donc je ne suis pas non plus irréprochable sur tout ça. Mais en tout cas, on est sur un petit sac un peu rigide, bien sympa, deux sangles. Donc une grosse poche principale et une petite poche à l'avant. Alors, on a donc l'ouverture du sac. Vous allez le voir en direct, un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, il y a eu un petit peu des updates, mais en gros sur ça. Donc je commence avec. On est donc sur un petit bonnet parce que principalement, l'idée de ce sac là d'évacuation et de décès, c'est d'avoir le minimum de matériel pour se déplacer dans le cadre, par exemple, où qu'il y ait une tempête et qu'on ait besoin de se barrer à une inondation, la voiture qui prend l'eau et qu'on ait besoin d'un minimum de vivres. Donc d'où le sac d'évacuation. Et également pour au cas où on n'est pas à l'abri, que ce genre de choses arrivent autant en automne, en hiver, en printemps ou à n'importe quelle saison qui fasse froid ou chaud. Donc si jamais il fait froid, il y a le bonnet. Et si jamais il n'a pas besoin, ben non, bien. Donc voilà. Dans ce cas là, on a principalement de la bouffe d'urgence, comme vous allez le voir dans quelques instants, et de trois autres éléments qui seront plutôt intéressants. Et le sac à l'origine est prévu pour une personne, donc pour le conducteur, vu que c'est moi, ma voiture, moi personnellement, pour moi. Mais il y a certains éléments qui sont en double, parce que je me dis, si jamais on est vraiment dans une situation bordélique et qu'on est avec quelqu'un à côté, enfin qu'on a un passager, qu'on fasse un covoit ou n'importe, ça peut être bien d'avoir un minimum de matos annexe. Ce n'est pas pour le prix que ça coûte. Donc voilà, et au cas où, ça ferait bien kiffer sur le moment, tu vois. Donc je me dis, voilà. Donc on a également une lampe torche décathlon, toujours, fork là, sur ça, donc avec différents types d'allumage. Et donc voilà, on est sur une... Donc par contre, celle-là, je crois qu'elle est USB, donc c'est sympa au niveau recharge, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais au cas où pour la charger en voiture. Donc, le bonnet, ça. On a la crème de marron, parce que vous ne l'avez peut-être pas vue sur la chaîne il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur une réserve alimentaire CAV version 1. Il y aura bientôt, d'ici peu de temps, on va dire plutôt quelques mois, parce que les vidéos sont un peu prévues à l'avance, mais une version 2 et où je vous en reparlerai. Donc on est sur de la crème de marron ultra sucrée. Vous voyez, c'est un petit peu comme le lait concentré, dans le même délire, mais à la crème de marron sucrée. Et moi, je kiffe toujours autant, donc j'en ai un grand tube en mode dentifrice. Au moins, là, il y a de quoi faire avec ça. Ensuite, on a une lampe torche, mais on est sur une lampe torche qui a un minimum de gueule. On n'est pas sur un petit truc tout claquos. Donc là, c'est de la marque Shooter. Mais comme vous pouvez le voir, c'est des lampe torche qui ont la capacité, alors dommage qu'on soit toujours, parce que ça ne se voit pas tellement, mais qui éclaire tout petit, ou alors en agrandissant, ça fait toute la taille de la main. Ça éclaire énormément de surface, et on a différents types d'allumage, un mode SOS, donc c'est vraiment très cool. Vous avez donc un accu à l'intérieur, c'est des choses qui se rechargent. On est sur du matos AliExpress ou Amazon. Dans les deux cas, sur ça, il n'y a pas de dérangement. Dans le sens où ça fonctionne très bien, longtemps, c'est clair loin. Je me dis que ça peut être utilisable. Si jamais on est, ben voilà, bord de route, et que les routes sont fermées, ou qu'il y a eu des accidents ou autre, pour aider les gens, ça peut être bien d'avoir une belle lampe torche qui écrache bien et qui éclaire de fou. Ensuite, à ce niveau-là, on est quand même, comme je vous disais, dans le matos, utilisable à deux. Moi ici présent, c'est les couvertures de survie. Je me dis que ça peut servir autant pour moi que pour quelqu'un d'autre, ou même quelqu'un d'autre, enfin deux personnes qui ont un accident, ou voilà, je me dis autant sur un déplacement et de la protection pour moi personnel qu'ensuite, on est donc un petit paquet de mouchoirs, si jamais on est enrhumé ou toilette, tout ça, ça peut être sympathique à utiliser. Alors ensuite, du côté de la partie flotte, je me suis fait un kiff dans le sens où, à l'origine, j'avais toujours la gourde. Donc ça, c'est une gourde que vous avez déjà vue dans la première version du sac d'évacuation et que moi, perso, j'utilise toujours, qui sont des gourdes de 0,8 litres, donc 800 millilitres, centilitres, bref, on s'en fout, pratiquement un litre. Allez, moustique, ta mère, allez, ça dégage, désolé, donc une gourde simple et avec ça, la paille LifeStraw, donc je ne l'ai pas encore testée, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like au cas où vous vous abonnez, ça fait super plaisir. Donc voilà, une paille filtrante LifeStraw, donc à tester au cas où dans une future vidéo et je vous parlerai également de ce filtre-là, donc les filtres B-Free Katadine que j'ai testé, qui sont vraiment bien, donc ça fera sujet d'une future vidéo. Voilà, je vous ai un peu spoil la fin de la vidéo-là, donc voilà, on continue dans la partie flotte, donc une gourde, une paille filtrante, on a les passées de filtration d'eau, enfin de purification d'eau, excusez-moi, donc un style de passées, ensuite, on a, bon, vu qu'on est toujours dans la période Covid, épidémie, grippe du singe et compagnie et tout ça, tout ça, variole du singe, excusez-moi, on a toujours un petit sachet de masse, bon, ça, c'est par rapport à l'actualité, je tourne bien en 2022, ce n'est pas une vidéo qui date de 2020, ne vous inquiétez pas, mais voilà, en tout cas, il y a des petits masques, si jamais il y en a besoin ou qu'on ait besoin d'aller voir des gens qui soient dans un hôpital ou autre, je me dis, dans tous les cas, ça pourra servir et au pire, je ne sais pas, n'importe, on verra. Avec tout ça, on rajoute, hop là, ta ta ta, une carte, une carte, et la boussole, je vais la foutre devant, elle est là, ta ta ta, donc une carte de la France, bon, c'est 2020, mais voilà, je n'ai pas trouvé mieux, donc carte de France, parce que ça date de quelques années, avec une boussole, donc voilà, parce que je me dis, suivant où je suis en déplacement, ce n'est pas sûr que je puisse être dans ma région, donc si jamais je ne suis pas dans ma région et que je n'ai qu'une carte de ma région, je n'aurai pas l'air con avec ma carte, donc autant avoir une carte de France qui soit un peu plus grande mais un peu moins détaillée, au moins suivant l'endroit où on est, on pourra plus simplement se diriger et être sûr d'arriver au bon endroit suivant les indications, parce que, oui, quand il y a des incendies et des inondations, les panneaux dégagent et il n'y a pas forcément internet et de la 4G pour se déplacer, donc la carte est importante. Avec tout ça, un petit poncho, parce que oui, si jamais il pleut et qu'il fait froid, le bonnet, le poncho sera très utile, surtout si, comme moi aujourd'hui, on est en été, que genre il y a des inondations, de folie, comme encore si ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps et que ça caille, eh bien, le poncho servira toujours, donc le poncho, couverture de survie, le bonnet, la frontale, normalement, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc voilà. Et, 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 en annexe, avec les masques, le petit gel hydroalcoolique, parce qu'on ne sait jamais. Avec ça, je vous rajoute, alors, un ou deux briquets, bon, ça c'est autant pour les fumeurs que pour faire du feu ou que pour aider, vu la taille que ça prend, ça va, je pense qu'il y a de la marge, ça ne devrait pas trop être problématique. Et, ensuite, on finit avec la partie bouffe. Donc, on a la ration d'urgence Sivaine Océan. Moi, c'est la ration d'urgence que je préconise, que je préfère, autant en goût que en utilisation. J'ai fait des vidéos sur ce sujet-là et j'en ai dans mon sac d'évacuation. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai un minimum des retours sur ça. J'ai bouffé toutes les rations d'urgence pour les avoir testées. Donc, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais, en tout cas, j'ai testé. Et, celle-là, c'est la meilleure pour moi et les plus efficaces. Et avec ça, on finit encore avec la partie bouffe parce que le sac, parce que dans le sac, il y a de la place. Là, on est tout bon. Avec les gâteaux Convar. Donc là, c'est également du bon matos dans le sens où c'est de la marque Convar 7. Donc, des gâteaux d'urgence qui tiennent hyper longtemps. C'est donc 20 ans par bloc. Donc, les dates sont bien. C'est noté en 2040. Ce n'est pas pour rien. Donc, ça fait déjà deux ans que je les ai. Mais, ça reste toujours étanche et c'est en complément de la ration d'urgence. Donc là, en vrai, on est quasiment sur un mini sac d'évacuation 72 heures. Même si au niveau de la bouche, on tient normalement plus longtemps. Mais, je me dis que si jamais il y a besoin de donner ça à des enfants ou à des gens qui n'ont pas prévu parce que oui, il n'y a pas beaucoup de prévoyants, de survivalistes, de pripeurs, de tout ça et que je fais toutes ces vidéos-là pour aider un maximum de personnes, échanger, discuter. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ça à vos proches, à des amis, à la famille, à des collègues pour que tout ça, toutes ces choses-là rentrent dans le collectif des gens, dans la tête et qu'ils se disent qu'ils en aient besoin. Et, pour le plaisir, un petit paquet de bonbons parce que, même si c'est le bordel, ça peut être sympa d'avoir ça pour se passer les nerfs. Donc, voilà le contenu intégral du sac d'évacuation, de l'EDC voiture slash sac d'évacuation. Donc, voilà sur ça. Comme je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur au cas où si vous avez des idées de choses à rajouter. Moi, de mon côté, dans le coffre également, il y a un petit duvet qui est là pour être sûr de ne pas se cahier les miches. Je ne l'ai juste pas rajouté là parce que c'est un truc cannexe et que j'en ferai peut-être une version 2. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu en évolution sur tout ça. En tout cas, voilà, c'est mon petit sac d'évacuation principale. Au plaisir, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, à la fin, je vous en mets deux. Donc, la dernière vidéo qui est sortie et une playlist ou quelque chose en arme à feu ou autre qui est sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses sur ma chaîne. Il y a plus d'une centaine de vidéos bientôt, une deux centaines. Je ne sais pas comment ça se dit, mais plus de 200 vidéos bientôt. Donc, il y a du choix, même si au début, c'est de la merde. Bref, sur ce, je vous laisse avec plaisir. À une prochaine et portez-vous bien. Ciao !